Chers frères et sœurs dans le Christ, joyeux aux Pâques, Jésus-Christ est ressuscité. Avec le chrétien du monde entier, châtons tous, Alléluia. Le Fils de Marie, qui, pour certains, a échoué auprès des hommes, lui que les siennes n'ont pas reçu, lui qui était pendu à la croix, privé de secours et abandonné, lui dont la vie s'est éteinte par la mort et le corps déposé dans le sépulcre qu'on a renfermé d'une grosse pierre et ressuscité, Alléluia. C'est bien lui, Jésus de Nazareth, qui est de nouveau vivant et bien vivant parmi nous. L'amour a eu raison sur la haine, la miséricorde sur le péché, La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer, la lumière a chassé le ténèbre. La Pâque nous dit que l'homme est fait pour la vie et non pour la mort. La résurrection du Christ inaugure un monde nouveau où la mort est un passage pour y accéder. Baptisés dans la mort et la résurrection, nous sommes conviés à être le signe vivant de cette vie qui ne finit pas. « Joyeuse Pâque ». Qu'est-ce que cela peut signifier pour des milliers de Congolais affamés qui n'ont pas de quoi manger à Pâques ? Que signifie Joyeuse Pâques pour nos frères et sœurs de l'Est qui ne peuvent pas aujourd'hui célébrer Pâques en famille parce que dispersés dans la forêt ou qui sont sur les qui-vivent, ne sachant pas ce qui peut leur arriver à tout moment ? Comment croire que Jésus vit et agit dans notre pays, lui qui a soulagé la souffrance des milliers de personnes pendant que beaucoup de nos frères et sœurs croûtrissent dans la misère ? Chers frères et sœurs, Jésus est passé par là. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » a-t-il crié. « La joie pascale n'est pas un triomphe cadeau, mais plutôt un au-delà du calvaire. C'est le bout d'un chemin pas toujours agréable. » Nous partagerons avec le Christ la vue du ressuscité seulement si nous suivons le chemin qui nous a indiqué, l'amour, la miséricorde, l'humilité qui comporte parfois l'humiliation, le courage de dire « non » au diable ou à ses disciples. Tant que notre pays, la RDC, ne cessera de faire la promotion des antivaleurs qui sont du registre de la mort, la vie que le Christ voudrait nous donner en abondance ne sera pas une réalité pour beaucoup de Congolais. Invoquons la lumière du Christ ressuscité sur chacun des Congolais pour que nous identifions dans l'humilité les forces de la mort et d'esclavage dans notre pays afin de nous en libérer et de nous engager sur le chemin qui conduit le plus vite possible au bien-être du peuple congolais. Joyeux Pâques Joyeux Pâques